Le monde est un chameau, s'il est couché, monde se ruine, là, s'il se lève, c'est fait. Elle regarde vers la piste à travers les perforations rectangulaires du mur de séparation. Un, deux, trois. Elle voit comme une ombre circuler en flash. Aux dansantes, il est temps, il est maintenant temps. Arrête de danser. Apparaissent ensuite et successivement des néons plus hauts temps qui forment des mots. Lorsque Adama Saleh a été choisi comme le meilleur, le meilleur, je le dis, à Abidjan, à Clape d'Ivoire, j'y étais. J'étais présent dans la salle et je voulais témoigner pour dire aux gens que ce jour-là, avant la proclamation des résultats, lorsqu'il est entré dans la salle, il y a eu un standing ovation pour lui. Parce qu'avant la proclamation des résultats, tout le monde, c'est-à-dire tout le public, avait reconnu que c'est son film qui sera choisi. Et je souhaiterais que vous l'éviez pour faire encore ce standing ovation pour qu'il se rappelle ce jour-là. Applaudissements J'ai perçu très tôt sa différence avec beaucoup de cinéastes. Et si on me demandait, j'avais deux grands cinéastes que j'admirais dans la ville de l'Ouest. Bien sûr, c'est Sulemane Sissé, par sa sagesse et son amour pour le cinéma, c'est ça qui compte le plus. Jibril Mambiti Diop, sa sagesse et sa folie pour le cinéma et son amour aussi pour le cinéma. Et aujourd'hui, je dirais à Damar Salé, qui est un mélange des deux. Je crois qu'on ne peut pas lui rendre le plus grand hommage, parce qu'il est mort très jeune, mais c'était déjà un très grand cinéaste. Nous saluons donc la mémoire d'un grand homme parti trop tôt, quelqu'un que nous avons regretté, regretté, regretté encore. Moi, j'ai marqué le coup jusqu'à l'heure où ma fille Salé, parce que dans ma vie, ce sera un jaman, quelqu'un qui m'a marqué, quelqu'un pour qui je garde du très bon moment en souvenir. La nouvelle génération, c'est qui la nouvelle génération ? On a dit créer école, on a créé école, mais on ne suit pas. Il n'y a aucun de l'Isis là qui fait des films. Il n'y en a pas. Moi, je suis arrivé et je n'ai pas encore fait. Donc, dire qu'on est une nouvelle génération, ce n'est pas vraiment bien circonscrit pour le moment. Il faut attendre dans peut-être cinq ans, dix ans. Adama, je l'ai connu professionnellement, puisque des conseils intéressent à l'audiovisuel au Burkina, fatalement, c'est Adama Salé. Et après, c'est devenu un ami par la suite. C'est-à-dire, c'est dur de faire la part entre le professionnel et l'ami. C'était avant tout un professionnel, un cinéaste hyper prometteur. On l'a vu cet après-midi encore à l'hommage qui lui a été rendu. Il y a peu de cinéastes, de vrais cinéastes, des gens qui ont un regard de cinéaste et il en faisait partie. Et humainement, c'était quelqu'un vraiment de très agréable, à la fois dans le rire, la désillusion, le militantisme pour le cinéma. Et puis un cinéaste, tout simplement, un créateur et un auteur qui sortait vraiment du lot. Adama, c'est la plus belle personne que j'ai rencontrée, la plus talentueuse aussi. C'était la personne qui, le matin, quand je l'appelais et que j'étais un peu, me donnait de l'énergie pour travailler. C'était la personne avec qui j'ai partagé à distance quatre ans de ma vie, où on travaillait ensemble sur son projet. Et c'était passionnant. Adama, c'était l'humilité même, la force même aussi. C'était à la fois la force et l'humilité, l'assurance et le doute. C'était quelqu'un de puissant.